Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous YesWeCoach. Comment créer et promouvoir au sein de vos équipes une culture de l'apprentissage permanent ? En effet, les technologies transforment et créent de la disruption dans toutes les industries et dans tous les domaines de vie. La révolution numérique crée une évolution des compétences et des domaines d'expertise attendus. Ce que vous savez est désormais moins important, moins pertinent que ce que vous pourriez apprendre. L'un des changements culturels majeurs de l'ère numérique est l'accès à l'information, qui est désormais disponible pour tous, à toute heure et partout. Cela crée une dévalorisation des connaissances et de l'expertise. Indépendamment de vos succès, de vos réussites passées, de votre expertise actuelle, votre futur dépend de votre capacité à continuer à apprendre. Toutefois, l'obsession pour les résultats, pour la performance, est l'un des principaux obstacles aux apprentissages au sein des équipes. Je vous propose dans cette vidéo 5 axes de réflexion, 5 recommandations pour développer une culture de l'apprentissage au sein de vos équipes. D'abord, il faut de la sécurité psychologique. Il faut créer un environnement de travail qui favorise l'esprit critique, la prise de parole, même si cela se traduit dans un premier temps par de la discorde. Deuxièmement, il faut manager par l'exemple. L'un des leviers critiques est ce que vous faites. Le comportement du manager a une influence fondamentale sur le comportement des collaborateurs. Ne leur demandez pas de faire ce que vous ne faites pas vous-même. Si vous ne lisez pas, ne leur demandez pas de lire. Si vous lisez, en revanche, partagez avec eux votre lecture favorite et vos apprentissages récents. Cela les encouragera à en faire de même. Vous pouvez également apprendre une nouvelle compétence en dehors de votre domaine de compétence actuelle et partagez avec eux vos progrès, comment vous devenez meilleurs, par force de curiosité et de discipline. Troisièmement, il est important de donner du feedback constructif. Les managers n'aiment pas les conversations difficiles et pourtant, il est nécessaire d'avoir un feedback, des retours sur ce que nous faisons et surtout sur ce que nous ne savons pas faire ou ce que nous ne savons pas encore faire. Il est difficile de savoir ce que l'on ne sait pas encore. Il est difficile de connaître complètement nos limites. Des conseils et des feedbacks constructifs vont être très utiles pour progresser et se développer. Quatrièmement, il est aussi important de valoriser, de récompenser les apprentissages en mettant en œuvre un système de valorisation en continu. Vous pouvez mettre en place au sein de votre équipe des rituels d'apprentissage réguliers et de partage des meilleurs apprentissages, tel un tableau blanc ou un livre blanc collaboratif où chacun est invité à partager régulièrement ses principaux apprentissages et où l'équipe va valoriser, reconnaître l'apprentissage le plus intéressant, l'apprentissage le plus utile pour l'ensemble du collectif. Vous pouvez également favoriser et développer des communautés d'apprentissage en ligne et en présentiel. Le lien social est important pour persévérer dans l'effort. Enfin, cinquièmement, vous pouvez recruter des personnes curieuses et valoriser ce type de comportement, ce trait de caractère chez vos collaborateurs. En résumé, si vous souhaitez renforcer, développer les aptitudes d'apprentissage au sein de votre équipe, il n'est pas nécessaire d'attendre les plans de formation formels de votre entreprise. Faites du renforcement positif des comportements d'apprentissage. Donnez du feedback constructif. Donnez à voir dans votre propre démarche d'apprentissage. Et recrutez des gens qui ont des capacités d'apprendre et une fin d'apprendre au sein de votre équipe. Vous avez apprécié cette vidéo ? N'hésitez pas à la partager et à la commenter. A très bientôt pour un prochain rendez-vous YesWeCoach. Sous-titrage Société Radio-Canada